L'ancienne candidate de télé-réalité a pris la parole publiquement à plusieurs reprises concernant sa descente aux enfers et a notamment été invitée sur le plateau de Touche pas à mon post début février. Lors d'une émission, elle avait évoqué son souhait d'occuper un poste de chroniqueuse, « Oui, j'aimerais bien l'être et pouvoir donner mon avis. Je me sens assez forte pour le faire », avait-elle déclaré. Ce à quoi Cyril Hanouna avait répondu, « Vous êtes revenu dans le game comme on dit ». Mais qu'en pense Benjamin Castaldi ? Interviewé par Télévision Magazine ce mardi 16 février, il a donné son avis sur le sujet. Il y a eu beaucoup de remarques, parfois pas très gentilles, sur les réseaux. Honnêtement, je ne sais pas si ça lui fait du bien, a-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter, « Je ne sais pas si c'est trop tôt ou pas ». En tous les cas, je trouve que si y est-il pas mal de lui tendre la main, au moins d'essayer quelque chose avec elle. Loana serait-elle encore trop faible pour revenir sur le devant de la scène ? Si y est-il en tout cas ce qu'a fait comprendre l'ancien présentateur, la première phase de reconstruction est de reconnaître qu'on ne va pas bien. Il y a encore du travail. Je trouve qu'elle est physiquement un peu mieux. Mais psychologiquement, elle est encore faible. Il précise cependant avoir été très touché par la candidate de Télé-réalité et affirme qu'il est trop tôt pour la remettre dans la lumière et la faire venir tous les jours dans TPMP. Une pression médiatique qui pourrait la rendre vulnérable et ne lui ferait pas le plus grand bien. Il a conclu ses propos en affirmant qu'il pense que le salut de Loana viendra d'elle-même. Il semblerait que la jeune femme soit sur la bonne voie pour sa reconstruction puisqu'elle ne cesse de partager des clichés sur son compte Instagram sur lesquels elle apparaît plus épanouie que jamais. La nouvelle vie de Loana a duré plusieurs années. Loana a vécu une véritable descente aux enfers. Accro à l'alcool et aux drogues, elle a fait plusieurs tentatives de suicide pour oublier ma vie, révélé-t-elle. Aujourd'hui, l'ancienne candidate du Loft Story semble bien décidée à reprendre sa vie en main et à entamer une transformation physique dont elle est fière. Avec 16 kilos en moins, elle se sent désormais beaucoup mieux dans sa tête et dans son corps. Oui, je me sens beaucoup mieux. Si est-il le début d'un renouveau j'ai l'impression de me retrouver, avait-elle expliqué sur le plateau de Touche pas à mon poste avant d'ajouter, j'ai fait une croix sur mon passé et je regarde vers l'avenir désormais. Fera-t-elle son grand retour à la télévision prochainement ? Sous-titrage ST' 501